le cheval il mange toutes affaires ça alors bonjour bonjour à où c'est monsieur comment à moi un pierrot pierrot oui et aujourd'hui ça fait pour nous que ça oula un bon caribola yopatole et caribola yopatole c'est qu'il connaît pas patolle c'est un légume longtemps c'est un légume de la misère et comme du panga et kalbass bonnes légumes longtemps quoi les générations ils lèvent et ils ne connaît pas que c'est patolle ah bon ben oui la maman il garde patolle il dit papa bien quoi comme l'ancien comme les longues les vilains mais ils ne connaît pas que c'est patolle et un caribatole ça veut dire que c'est un caribola un peu comme un caribola créole sauf que rajoute le patolle dedans là un caribola yopatole d'accord avec un caribola et ici la fin on met le patolle mais bon alors bon ben daniel plante le bon de patolle ici il y a une petite particulière qui est le bas de patolle c'est-à-dire que toute patolle est attachée avec un galet voilà je vais voir ça est bon explique à nous pourquoi nous ça va ok ok alors ben là comme je l'ai remarqué les patolles on a toujours un galet avec ça il ne faut pas les tourner ouais ouais par les anguilles là les jolies bonnes patolles tiens ah mais les jolies bonnes patolles là ah ben oui le camarade daniel plante ça ouais c'est un galet avec ça le galet il faut qu'on a voir là mais c'est planté ouais 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 c'est marmé j'ai mis planté ça là tu vois ça n'a pas un galet on voit comment il vient ça ah oui le galet a échappé le galet a échappé mais on dirait qu'on dit qu'il tente donc le patolle là tout est né voilà ah bon regarde vous regardez ça on aurait dit un des anguilles bien coulèves ah oui mais là quand il fait une gros comme ça il est trop bon il y a un là comme ça elle est bon pour les grains pour planter et bien pour donner bonnes animaux là bas voilà les bons et pour planter ça aussi pour avoir la main pour voir la main oui couper un peu jaune au vert tout de suite alors ah ben oui ça quand carré là fini on dit tu fais un nouveau vert tu sais un bon goût comme ma rata n'est pas le temps les frais mais le goût change quand le thème est frais puis quand le thème est sec parce que longtemps nous les bonnes anciens tu mettais un peu le thème sec ou six autres mais là le thème est frais meilleur il garde le bonne saveur ouais le carré bien oui il va dans le jardin ben ouais et ça j'ai un jambes chouette et là ouais ouais les gens l'arigno ouais différent que j'ai un bon ça hein bah oui j'ai un moment là une petite couleur la jaune dedans ah bon après le le gout mang ouais 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 et pour et qu'on arrive au mieux la jaune comme ça quand j'ai un moment comme ça les meilleurs un meilleurs dans du bon en goût ah ouais mais bon nous à faire non ok allez nous à part là il faut les arrêtés là il est arrivé là tu es un bon le patal est noir à la tête ah noir à la tête ouais une patale il y a un peu le bon d'aller avec et Pierrot là où ça fait pour nous quoi Comme tu l'as dit, il y a un bon carré volaille au patolle. Il y a tous les ingrédients, le patolle, le zanouvel, le thym, le thomas, le jagno, l'ail, le sel, la poivre, un petit peu de girofle. En fait, une base comme une base gréole. Une base gréole, il y a quoi? Sel, poivre, l'ail, un petit peu de girofle, un petit peu de girofle. Même dans un carré ? Un petit carré poulet, comme ça fait là, un petit dos de girofle dans le bon goût. Ah bon? Et toi, il n'aura pas trop un civet après? Non, 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 non. Ah bon? On va goûter les bons. Donc, chacun a sa méthode? Oui, chacun a sa méthode. D'accord. Il ne faut pas mettre beaucoup. Il faut mettre beaucoup pour... Il n'est pas fichant. Et le poulet, c'est un poulet de la cour? Un poulet de la cour. Regarde la beauté. C'est joli. Ouais, ouais. Et voilà, il a soigné. Il en a en main pour soigner. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, comme il y a un bon petit peu invité, donc ce que ça fait, c'est que là, nous présente un volaille. Mais là, nous vois, Daniel, l'autre côté, là-bas. Il tente de couper, pour nous, un bon petit peu de volaille. Voilà. Il en a moins quoi? Il en a moins quatre ou cinq, Daniel, là-dedans? Ouais, six volailles. Six volailles? Six au total. Donc, pendant que Daniel, il coupe les autres, à vous, ça prépare toujours les épices. Les bons, là? Ouais. Mais Daniel, ici, tout le temps, c'est lui qui donne le coude, mais pour couper la viande. Ouais. Mais nous, ça va, là? Bon, on nous prépare toujours les tomates. D'ailleurs, moi, j'aime assez tomates. Un coup de main? Ah, oui. Ouais, moi, là, c'est tomate qu'on a payé pour faire hâche dans la main. Moi, il commence à les mettre bien. Ouais, ouais. Donc, après, il met dans un petit plat. Il a un peu, il aime, il aime assez. Petit morceau devant, il faut s'étaler tout le temps, là. Il a un peu, il met, mais il tire. Ouais. Il connaît si ton maté, c'est là, il tire pas. Ouais, ouais. Quand ton maté, il tire pas, là. Ben oui. Quand ton maté, il tire pas, là. Quand ton maté en combustion, ben, il tire. Et le couteau, là, il coupe bien, ça? Ah, il coupe bien, ça. Il va bien repasser, ça. Un bon cuisinier, il a un bon couteau, il coupe bien. Ah oui. Obligatoire, un bon couteau, il coupe bien. Ah oui. Obligé. Ouais, 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 ouais. Comme un bon mason, il faut avoir un bon trigel, un bon petit aplomb. Voilà. Un bon cuisinier, il faut avoir un bon couteau, hein? Voilà. Et là, on va remettre l'ail. L'ail. Ouais, ouais. Et pour un carré, comme ça fait là, parce que là, on fait un gros carré, hein? Ah oui. Six ou sept volailles comme ça. Un bon petit peu de l'ail. Un bon petit peu de l'ail. Il faut moins combien? Quatre à cinq têtes? Euh, non. Trois, trois têtes. Trois têtes. Trois têtes. Si le têtes est gros. Ouais, ouais. Parce que là, notre volaille, là, 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 il fait à peu près... Ah, facilement. Deux kilos et demi, trois kilos, non? Ah oui. Daniel, combien de volailles là il fait? Ça fait deux kilos, cinq, trois kilos. Deux kilos, cinq, trois kilos? Oui. Ah oui. Un petit peu de joignons. Là, on met de joignons, hein? Bah, on prépare du tout. Et pour à peu près dix, douze kilos la viande, nous, ça fait cuit là. Là, combien de joignons il fait à peu près? Ouais, on met trois, cinq, sept têtes de noix. Ah, ça met moi là, on met pas bon peu plus que ça, là. On met pas bon peu. Hein? C'est comme il y a d'autres, hein? Il faut... Comment? Il faut joignons les gros. Ouais. Il faut joignons les gros. Il faut joignons les gros. Ouais. Il faut joignons les gros. Hein? 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 Et puis, la cuisine, c'est là. Ouais. Moi, par exemple, il aime pas la cuisine, nous. Tant de fait qu'il y a l'un, c'est pas mon, les nerfs. On a mangé beaucoup. Ah bon? On fait ça qu'amour. Ah! Ça, il donne bon goût. Ah, d'accord, alors. Donc, tu m'as compris bien. Bonne madame. Alors, tu fais la cuisine en semaine? Voilà. Bonne monsieur? Bonne monsieur, il fait un week-end. Il fait un week-end quand on a un peu plein de monde. Voilà. Ça va. Et moi, en famille, en famille, quand on a plusieurs familles, avec Harry, toutes les épices sont parues. Ah, là, il va aller. Ah bon? Ah, mais oui. On a dépassé, l'ail dépilé. Donc, on a manœuvre, alors? On a manœuvre. Quand on est préparé, là. De toute façon, on est connu, ça. Un bon cuisinier, il faut qu'il a son manœuvre. Il a son manœuvre. Il a son manœuvre. Il a vu un maçon sans manœuvre, vous? Ah, non. Jamais un maçon sans manœuvre? Jamais un maçon sans manœuvre? Jamais un maçon sans manœuvre. Eh, monsieur Bobesse, ça passe un petit coup à nous, hein? Il a dit, non, monsieur Pierrot, il vient faire la cuisine, là, là. Il a dit, moi, un petit coup. Parce qu'il a dit, des fois, de temps en temps, là, il s'y passe, hein? Eh, ma salée, le cabri, hein? Bouillon, la rasson. Hein? Ça Bobesse, ça? Oui. Là où ça coupe le patolle? Voilà, le patolle. Coupez des bottes, hein? Il coupe moitié. Après, on prend des économes. Ouais. On va mettre le petit pot dessus, là. Ah, voilà, va-li alors? Ah oui, ça va, oui. Ah, oui. Il y a un peu l'amérique, non? Il y a un peu l'amérique, non? Il y a un peu l'amérique, là. Il y a un peu l'amérique, là? Il y a un petit peu l'amérique, l'acide, enfin, le boule, pas pour la yam. Ouais, 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 ouais. Il parait un peu comme comme, Daniel? Voilà, il tient parait la po' comme comme. Ah bon? Un petit peu de sel, là. Ah bon? Un petit peu de sel, là. Ouais. Ça fait les râches au pilon. Ouais. Oui, oui. Il est toujours bon encore, mais la poûle des pâtes est censée. Ah bon? Ça tourne. De 然後,irty de cet insecte fr настроive, là-bas, aussi, c'est chaudron que c'est chaudron. Mais c'est en bas même, je dois faire comme si on est au mariage, je dois le planter. Là, il y a un petit pangeur et un câble basse tout ça. Voilà, c'est un moitié de pâteaux. Là, vous verrez en faisant comme ça. Il y a encore le grain, vous voyez? Il y a encore le grain? là en dedans, on a le grain, on prend une petite cuillère à l'arrivée. Tu vois comment il se passe dedans ? Mais qu'on fait un peu plus le poids dessus, il fait une règle dedans, il ne reste plus grand chance de manger, non ? C'est pour ça qu'il arrive si la fin, ou là c'est le carré, au moins il est cuit. Il ne faut pas qu'il n'est pas trop fin, si c'est trop fin, il fonde. Mais là, vu comment il est tendre comme ça, il ne faut pas faire cuit bon peu là, non ? Il faut materner vraiment la fin ? Si la fin, il est arrêté. Il faut faire comme ça. Là comme ça, il est bon, non ? Là comme ça, soit il va torter, soit il faut ni trop. Un ou l'autre. Ça passe, ça casse. Ah Jean-Claude, il nous a fait oublier saffron. Saffron ? C'est bien le saffron. C'est bien le saffron ? C'est bien le saffron. C'est bien le saffron. C'est bien le saffron. C'est bien le saffron. Depuis longtemps, nous les générations, ils faisaient 10 saffrons. Oui, 10 saffrons. Et puis on a peut-être, dans les oreilles, peut-être 10 saffrons. C'est bien le saffrons. Mais le saffron ? Un effet, vous pouvez donner la couleur ou la couleur ? Le gougouzi. Le gougouzi ? Ah oui, les deux. Coulez et goûtez. Ah bon. Il suffit de mettre du bac de l'ail. Vous n'avez pas cet arrêt de 50p dans le c bidon. Ils sont encore prêts. Vous avez le bac. Il est bon alors ? Ils sont bien prêts. Ah oui. là on prépare le tomate, l'olail, les oignons, l'opatole, il y a de sel, la poivre, un petit peu de girofle comme on l'a dit parce qu'on rajoute toujours un petit peu de girofle et après le thym, les fruits viennent couper, alors qu'est-ce que c'est moins qu'où là ? il y a 10 fois la volaille mais elle est bon là, Daniel commence à hacher un petit peu là bas, nous allons aller un petit coup tout de suite il va hacher un coup dernier pour nous, elle est bon. Daniel la bonne volaille là, combien de temps il y a ça ? là il fait 3 mois. 3 mois vous l'aille là ? oui. et quand on l'a appris à l'île là, là il t'a fait combien ? c'est petit même ? 6-700 grammes hein. 6-700 grammes ? oui. et là 3 mois après il faut gagner 3 kilos ? bah oui, non. Et quel endroit, ça ça dépend de l'endroit. L'endroit ? oui, oui. mais si vous voyez, l'endroit est déjà fait là, il n'y a pas le vent, il y a un fond, voilà il vient. si vous voyez, le vent vient pas ? si vous voyez, le vent vient pas ? non, non. non. je vais vous mettre à l'endroit de chaque côté du gel là. ah bon ? il faut que vous voyez, quand même, si vous voyez, le vent vient de la grotte. hein ? et là vous êtes plus sûr comme ça, là, les animaux ils ont ça non ? oui, les canards, vous voyez, les couches ils ont ça. il mange ça ? bah là, ça donne une banale, là. il faut regarder si il vient manger. ouais. ça va être mal puis il vient manger. je vois, il mange toutes affaires ça, là. vous voyez, on est dans une méthode pour casser l'ail ou plus l'ail ? moi, il arrive, moi, le gousselage, moi, je prends un petit coup de pouce ici, l'écrase, et puis, la pouille s'en touche. ah bon ? ah oui, hein. mais oui, maintenant, pourquoi c'est bon de bouc qui fait la cuisine ? il faut, il faut lire un pilon, pour bouc la main et dire. ouais, la pouille s'en touche, là, regarde. ah bah ouais, ouais. vous, prends un petit couteau, tiens, ouais, une pierre de temps. ah ouais, et puis c'est une corvée, ça. alors là, un instant, hein. c'est un petit peu de moins, il y a plus de gingembre. ah bon ? bah, dans la peau, même le milieu. c'est toute la saveur de la peau de la peau. c'est toute la saveur de la peau de la peau. c'est un petit peu la tête, si il a la veille, il y a pour, c'est quoi je dis ? ouais, ouais, ouais. et ce gingembre, ça, on a fait, on a toute l'année, ça ? ah oui. toute l'année, on a j'en jambes. il y a un an, il y a des manques de gingembre, hein. ah bon ? t'es supporté, il y a des manques de gingembre. soit en Chine, pas à un côté. t'avais un manque de gingembre. et là, où ça pile elle est où on va aller ? ben, là, il y a un petit peu. là, un petit peu. il faut me crase elle. il faut me craser dans le pilon. voilà. et voilà. Pyrrho ! Oui ? L'ami a vu avec quel calou et quel pilon ? Oui ! Mais dans le calou et le pilon ? Qui ça est le calou et qui ça est le pilon ? A la calou et le pilon Ça calou ? Oui, ça calou Ça pilon ? On pile dans le pilon Ah, on pile dans le pilon ? Ah, là ! Avec quel calou ? Voilà ! Et l'Allemagne dit le contraire ! Ben ! Ben, nous aurions pas le saimentier ! Ah bon ? Daniel Montier fait béton avec ce chantier ça non ? Ben ! Là ça pile le l'ail hein ? Ouais ! Il crase un peu l'ail Crasez mais pilez les potes Ouais ! Et quand on crase le l'ail on met pas un peu de sel dedans ? Et là ils mettent des sel Ouais ! On crase les lentilles pour moi pas de sel Ah d'y mettre de sel dedans pour éviter que l'ail vole ? Bon, et puis ils crasent plus fin Ouais ! Car c'est plus fin ? Ben ! Mais pareil dans la cuisine il faut pas trop écrase le l'ail trop fin Parce que sinon le football ça veut ça va non ? Et bien gros gros ! Ouais ! Pas trop trop gros ! Comment on le met ? Ben là nous ça va rouger l'eau pour le volail Pour le bien rose, pour le déficit prêt ! Ouais ! Donc la marmite est dessus de feu là ? Donc la marmite est dessus de feu là ou ça met un petit peu d'huile dedans ? C'est bien chaud de l'huile De l'huile De l'huile bien chaud ? Il y a un peu de volail dedans D'accord ! Sel, poivre C'est bien rose ! Et la fille est tombée par des yeux là bas ? Ah ben oui ! Et voilà ! Il y en a pas nous ! Ah non ! La maman mange bien ! La maman mange bien ? Ah oui ! Il est bon alors ! On peut pas bopper de l'huile parce que le volail il a un peu de l'huile aussi dis non ? Oui oui ! C'est vrai que le volail est grand là ! Hein ! Il a un peu de l'huile ! La fille est pour à nous aussi au prix à nous ! Daniel, t'as le temps de nettoyer et goutir ? Non ! Non ! C'est quand même beau drapain ! Ils veulent comme en verre ! Hein ! Il sait combien il a beau pied de bois donc il bouge bon et goutir ! Alors vite bon ! Joli la viande hein ! Ah oui ! Ouais ! Il va être soigné avec amour ! Ah ouais ! Ah ouais ! Là il entend le maman commence à crier il y a non ? Là il croise là ! Là il croise là ! Ah oui ! Là il croise là ! Ouais ! Il va être bien chaud mais il saisit bien la viande qui est rose ! Ouais ouais ! Et le feu est assez fort d'où ? Ah le feu est assez fort hein ! Il boit pas bien ! On va t'en aller là ! On va t'en aller là ! Ah ! On va t'en aller comme ça là ! On va t'en aller d'ailleurs ! On va t'en aller comme ça ! On va t'en aller comme ça ! On va t'en aller comme ça ! On va t'en aller en grande quantité ! On va t'en aller avec gros sel ! Et là on va mettre le gros sel ! Voilà ! Dans le poulet quand il va revenir comme ça ! Voilà ! Voilà ! Là il va mettre un petit peu de poivre ! Tu peux poivre aussi ? Ouais ! Et là bon, un petit peu ils font poivre ! Poivre en grain 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 ! Un petit peu de girofle ! Ah ! C'est à ce moment là qu'on va mettre le girofle alors ! Un petit peu de girofle 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 ! Un bon ? Après si la fin ! Un petit peu de girofle ! Oh ouais ! Là c'est le Rosier un petit peu ! Oh ! Transvidalie ! Voilà ! Transvidalie ! Il faut mettre tout avec, il va graser. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait un oise pour ça. Donc il fallait revenir un petit peu, un petit peu, pas un petit peu, parce qu'on a quand même moins de 12 kilos de volaille. Ah oui, il y a beaucoup de gens là-dedans. Ben là, on fait une frappe à nous. Ah ben, on fait une frappe à nous. Ben, là, la pluie est frappe à nous, là, maintenant on fait une frappe à nous. Bon, t'as vu comment on dit qu'on a besoin maintenant? Mais on va aller là. Voilà. Combien de kilos la viande nous avait? Ah ben là, 6 volailles, 3 kilos, 1 volaille, soit 3-18. 18 kilos la viande? 17-18 kilos. Et là, pour aussi, tout ça a combien de temps à prendre? Au moins 30-40 minutes à peu près là, non? Un peu plus que ça peut-être, hein? Ben oui, la nuit, tu l'attrapes à nous, nous sommes la même? Ben nous sommes la même. Du moment où on a la lumière. Ben oui. T'inquiète pas. Elle est bonne. Bon, dernière fois née, après elle est bonne? Après elle est bonne. Là, par exemple, si on rougie tout ensemble, le volaille crase. Ouais, 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 ouais. On dit que là, le rougier, il pépare à pépé, après on met tout avec. Bon, il y a des vérités, il est arrivé. Là, j'essaie de mettre les oignons. Les oignons? Le poulet, et puis bien rougie, il met les oignons. On a une petite cuillette de bois, Jean-Paul. Parce qu'il a un petit cuillette de bois, il met rien? Ah oui. Ben, pourquoi il a un petit cuillette de bois? Parce qu'il brille pas la main? Il brille pas la main et puis il regarde bien, il trappe du sou. Ah bon? Et le cuillette de bois, c'est quoi? C'est une cuillette de bois? C'est une cuillette de bois, elle fait comme ça? C'est pour ça qu'on a besoin de la cérémonie, Malba et tout ça. On a besoin de manger avec la cuillère en bois. On a besoin de la cuisine pour la cérémonie. Oui, ça prend partout. La famille, les gens qui connaissent bien, ils ont une grande responsabilité. Ils ont un bon peu carré pour cuire. On a un petit peu le thym. On a un petit peu les oignons bien rougis. Là, pour à peu près 17-18 kg la viande, on va mettre à peu près l'équivalent à peu près 8 oignons. Oui, on va mettre 8 oignons. Il faut un petit peu le thym. L'ail pareil. Il ne faut pas plus de oignons que ça, non? Non, mais moins. Voilà, là nous mets les épices, il y a l'ail, le gingembre. L'ail, gingembre, là. On fait un bon petit peu d'ail, le gingembre, c'est pareil. Et là, on prend une sel encore, non? De sel, comment? On va mettre de sel dedans, non? On va mettre de sel. Par contre, on est là, si on fait piment. On ne peut pas mettre piment. Là, on ne connaît pas que c'est bien mangé. Il y en a des trois oreilles, il brille les autres, mieux pas, non? Il vous dit, il ne va pas. Voilà. Quand on nous dit oreilles, là, ce n'est pas un mauvais mot, hein? Ah, ben oui. Et imagine qu'on a un petit peu de saffron au pays. Saffron au pays, oui. Voilà. On va mettre la couleur. Après, on va mettre un bon petit peu de saffron au moins, il y a une jolie couleur. Et quand on a un bon petit peu de saffron, c'est équivalent à peu près combien, là? Deux cuillers ou trois cuillers comme ça? Deux cuillers comme ça, non? Trois cuillers comme ça. Trois cuillers comme ça? Ah oui. Voilà, il faut les mettre dedans. Et là où tu fais là? Il est fort ou bien? Il est doux, il est bon? Il est bon, là? Il est bon, là? Si vous mettez trop fort, il est bouillé les épices. Ouais, ouais. Il est tranquille, il est calme. Il ne faut pas pouvoir aviser, il est très bon. D'accord, là. Et là, on va rajouter les tomates. Là, les tomates? Voilà. Et là, à peu près, combien de tomates l'a lavé à peu près, quoi? Un kilo, un kilo cinq. Un kilo, un kilo cinq, sans tomates à peu près. Un kilo, un kilo cinq, sans tomates à peu près. Tomates, tomates est bon un petit peu, ça, non? Bah oui. Il est bon, il est consistant. Ouais, la sauce, il est épicier un petit peu la sauce. Et comme il a beaucoup de viande, non? Ouais. Il est bon, là, pourquoi on rajoute de sel? Parce que quand on a fait rousselite, là, on a fait de sel dedans. Ouais, il a un petit peu de sel poing. Ouais. Et après, si on a fait du goût de la sauce, s'il mange de sel, il va rajouter un petit peu de sel, là. Bah, elle est bon, là. Et là, puis là, la renie, hein? Ah, bah oui. C'est bon, là, on a essayé de s'amoriser. Bon. Là, maintenant, on va rajouter un petit peu de l'eau. Là, un petit peu de l'eau, là, hein? Voilà. Moi, on a un petit peu de l'eau, là. Et là, on va rajouter un petit peu de l'eau, là. Et là, on rajoute pas beaucoup de l'eau, là. Non, ben là, le tomaté, ça fait son sauce, hein. Ah bon? Ouais. Si la vente est dure, je fais pas de l'eau pis de l'eau. Ouais, ouais. Et là, quand on met un viande de tante, voilà, il est bien tante. Après, là, ici, la fin, maintenant, on va mettre le pâteaule. Et le pâteaule, on l'a laver un petit peu après? Ouais, on l'a laver, ça, ouais. Ouais. Là, là, c'est un peu dégoûté. Et là, il y a rien qu'à la fin? Ici, la fin. Parce qu'il y a rien, la fin est tendre. Il est tendre. Et là, combien de minutes de poussant, là? Rapide, là? 3 minutes. 3 minutes, à peu près? D'accord. Il est tendre. Sinon, ça, il n'y a pas de phase. Voilà. Là, dans le plan, c'est un bon pied de bois. Il est bien frappé de sou. Comme il est un grand maramètre, une grande quantité. Donc, il y a la difficulté à tourner. Tandis qu'il y a un puer de bois. Il passe dessous, il frappe, il lève, il s'habille. Un peu sous, il lève, il s'habille. Mais à un moment donné, ce n'est plus un cuillère. C'est un pêle. Voilà. Comme ça. Ah bon? Et puis, le cuillère est chaud aussi tout le temps. Et donc, il chauffe la main. De bois, il n'en a rien. Il n'en a rien. Il n'en a rien. Ouais, ouais. Bon, la prochaine fois, là. La prochaine fois. C'est bon. C'est bon, là. Voilà. Le pari, tous les... Opatole. Là, il est bon, il est fini? Ah, il est bon. On va voir comment il bouge en dedans. Et bon. Là, il rajoute un petit peu des oignons verts. Des oignons verts dessus? Ouais. Voilà. Il n'y a rien à garder. Moi aussi. On commence à mettre là. Il va arriver là. C'est vraiment bon. Et là, on ne peut pas goutaler du tout, là? Là, ici, il est bon, là. C'est bon? Ah bon, là. Bon, là, le cari poulet pâtole est terminé. Le simple à faire. Là, il fait des épices. Un cari poulet, un cari poulet. Un cari poulet. Les ingrédients. L'ail. Le gingembre. Tomate. Les oignons. L'ail. C'est tout qu'habituel, pas? C'est comme un cari normal. Un cari poulet. Un cari poulet. Un cari poulet. Et le pâtole à la fin? Le pâtole aussi la fin. Parce que s'il a rajouté trop tôt, il fond dedans. Il fond dedans. Vous trouvez bien le pâtole, là-dedans. Là, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Ok, alors. Bon, on attend tout à l'heure. Bon, on attend tout à l'heure. Ok. Bon, on attend tout à l'heure. Bon, on attend tout à l'heure. Bon, allez. Allez.